Toutes les images et événements que vous allez voir sont tirées de ce que nous avons pu voir cette semaine sur le net. La semaine derrière vous aviez plutôt pas mal apprécié l'épisode, bon même si effectivement beaucoup de personnes ne l'ont pas vu parce que... Merci le référencement vous êtes vraiment incroyable hein, ça c'est... Continuer comme ça, vous... Mais cette semaine on a un petit peu remonté en termes de vue donc du coup vous allez peut-être enfin découvrir ce nouveau concept assez incroyable qui n'a jamais été fait ! C'est totalement faux hein, c'est un concept qui vient de Will&A, c'est un youtubeur anglophone qui est plutôt stylé, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce concept. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de le refaire en France, voilà, comme ça vous le savez. C'est marqué dans la description hein, mais ché qu'il y en a qui lisent pas jusqu'au bout, comme ça vous êtes prévenus, c'est dans les 15 premières secondes de la vidéo, on est tranquille. En parlant de trucs pour se débarrasser comme ça on est tranquille, cette vidéo est encore une fois sponsorisée par Skillshare ! Pour ceux qui savent pas Skillshare, c'est un site en gros où tu vas pouvoir tout simplement apprendre des trucs que tu sais pas forcément avec des gens qui sont professionnels ou alors des gens qui ont du coup de l'expérience dans le domaine, qui propose des cours, c'est pas trop cher, et en plus si vous allez en description, vous allez pouvoir avoir normalement un petit essai, un petit période gratuite tranquillou. Bref, si vous kiffez bien ce qui est cher, n'hésitez pas à le partager à vos potes avec le lien qui est en description, c'est important, ça soutient la chaîne, c'est gravement sympa, hein, avec tous les dollars jaunes qu'il y a en ce moment, on peut pas vraiment dire que c'est la joie financièrement sur Paradox. Et pareil, si vous voulez un petit peu être au courant de ce qui se passe sur la chaîne, Instagram, Twitter, Discord, tout est en description de toute façon, donc je vous laisse faire ça tranquillement comme des grands si vous avez envie, et nous on va pouvoir partir tranquillement. TikTok a lancé un nouveau filtre, le filtre Smirc, qui ressemble à tout sauf un Smirc en fait, c'est dégueulasse, genre regardez, ça c'est un Smirc, mais ça, c'est pas un Smirc, genre t'as l'impression, il est possédé, il est dégueulasse, genre tu peux pas présenter ça, genre sur TikTok, c'est pas possible, il y a des enfants, il y en a qui vont avoir peur, ils vont avoir des cauchemars, genre même sur des threads, j'accepterais pas d'avoir ce genre d'image. Là, c'est un peu surprenant on va dire, hein, c'est, je, j'ai eu un ok, j'ai eu un ok, voilà, on va dire que j'ai eu un ok. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a pas de filtre de voix, le mec, sa voix, elle est vraiment très étrange, il est vraiment possédé, je pense, très sincèrement, j'ai pu analyser plusieurs cas dans ma carrière de YouTuber, avec des threads d'horreur, etc, cette personne est possédée, info sur, 200%. Les fantasmes sexuels, on les dit pas normalement, bah... Juste un, un que vous avez réalisé qui est un peu fou. Ah bah un peu fou, bah... Baiser en plein de la rue et les gens y passent à côté. Non, vous avez déjà fait l'amour ici ? Non. Là, à côté 5-4. En ce moment, si vous êtes abonné sur des trucs un petit peu cute, hein, par exemple c'est pour Baby Animals, vous allez forcément tomber sur ce genre de tweet, c'est pas forcément cette personne-là, mais ça peut être une autre personne. Là, en l'occurrence, on a un compte qui s'appelle Baby Doll, et qui va nous parler un petit peu du fait que ses anciens bullies à l'école l'ont recontacté parce que c'est devenu une bonnasse. Et effectivement, on voit sur la vidéo que on est sur un B42, tu vois, on est sur un... C'est ultra beauf, putain ! Et donc le but de ce thread, concrètement, c'est de montrer comment elle était avant, c'est-à-dire, bah normale, hein, tout à fait normale pour une gamine de 16 ans qui grandit, qui a encore ses hormones qui sont un petit peu chamboulées, etc, à comment est-ce qu'elle est devenue par la suite. Et elle nous explique un petit peu sa transformation qui est, on va le dire, quand même, assez radicale. Il y a un gros changement. Je suis peut-être même pas sûr que ce soit la même personne, honnêtement. On va dire que si, on va dire que c'est la même personne, il n'y a pas de souci, cette personne a fait énormément de sport, vous allez me dire. Cette personne a sûrement, je ne sais pas, a fait un régime, a tryhard, ses grands morts, a fait... Je sais pas, peut-être a pris un abonnement, un abonnement TGV Maxx pour aller à un point et revenir à pied, tu vois. Je sais pas, cette personne a fait quelque chose, en tout cas. Et justement, elle nous révèle, en fait, dans ce tweet-là, que ce qui a changé sa vie, c'est de lire l'article de Sarah. Sarah, en fait, c'est apparemment une étudiante à Stanford, en master, qui aurait découvert que prendre du vinaigre avec un espèce de complément alimentaire, en fait, ça coupe la faim et ça fait consommer des graisses pendant ton sommeil. C'est un peu le truc rêvé de tout le monde, c'est-à-dire perdre du poids de ouf en une semaine. Ce qu'elle-là, elle nous dit, ça, c'est l'équivalent d'un mois. En un mois, elle a perdu tout ça. Quand on va cliquer sur le lien, on va tomber sur Healthy News. Donc, t'as l'impression que c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, c'est sérieux, hein. Et là, il y a plein de trucs, plein d'exemples. Tu vois que, là, Sarah, ici présente, qui a un Instagram aussi, je suppose, est effectivement passé de, pas tout à fait normal en soi, une étudiante tout à fait lambda, en modèle de type, bah, modèle, clairement, c'est Victoria's Secret, on est là. Comment c'est arrivé ? Ça, ils vont l'expliquer dans l'article. En gros, bla, 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 grâce à Kytogenic Accelerator. Et du vinaigre de pomme. Vous allez pouvoir passer d'un monsieur qui s'est un peu laissé aller, mais pas énormément non plus, hein, ça reste encore dans la norme, à, bah, très clairement, un mec qui est bâti comme, bah, comme Thor, dans The Avengers, en seulement deux mois. Donc, dites-vous qu'entre cette photo-là et cette photo-là, il y a deux mois, ça fait rêver, hein, ça, ça fait clairement rêver, et t'as clairement envie de pouvoir, toi aussi, perdre énormément de poids. Alors, si je vous en parle, en fait, c'est pas parce que, parce qu'il manque un petit peu de temps pour les dix minutes, hein, c'est déjà, je suis au début de la vidéo, au début du record, donc j'en sais rien, mais surtout, c'est parce que je sais qu'il y en a qui sont encore un peu naïfs, hein, qui sont peut-être un petit peu jeunes ou totalement désespérés, et qui se disent, ça a marché pour autant de personnes, il y a autant d'exemples, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour moi ? Et moi-même, en fait, genre, je regardais et je me suis dit, en vrai, ça est bien construit, c'est pas trop dégueu en termes de com', c'est même peut-être un peu trop efficace, comment est-ce qu'on fait pour repérer que c'est vrai ou que c'est faux ? Alors déjà, premièrement, dès qu'il y a le produit qui est marqué, t'as le lien directement pour aller l'acheter. Et on part vraiment sur, voilà, déjà, on est sur un lien traqué, donc vous le voyez pas, mais c'est un lien traqué, en gros, pour savoir si le truc a été cliqué, tout simplement. J'y suis allé il y a à peu près 3-4 jours, le compteur n'a pas changé, hein, c'est-à-dire que cette offre est valide pendant une journée, 2h, 37 minutes et 54 secondes, tous les jours. Donc voilà, prenez votre temps si vous voulez vous faire arnaquer, vous avez le temps. Une formule basée sur la science ! Genre, tu prends du vinaigre le matin, tu le fous, genre, dans un verre, tu le bois, alors boire du vinaigre, c'est vraiment de la merde, parce que c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, et tu prends tes petites pilules magiques, et hop, tu deviens un super modèle, mais elle est où, la science, là-dedans ? Donc du coup, toujours est-il qu'en allant sur ce genre de tweet-là, bon, vous perdez rien, à part peut-être rigoler un grand coup, et vous rincez l'œil si jamais vous avez envie, ben, beaucoup ont espoir, effectivement, de passer de, ben, une personne qui est en léger surpoids, à, euh, elle le dit elle-même, hein, jamais de la vie, en des millions d'années, j'aurais espéré, ne serait-ce que prendre des photos de moi, dans un 2 pièces, sans rien cacher du tout, je veux dire, ah, quand même ! Effectivement, c'est vrai qu'elle ne cache rien, et qu'elle n'a rien à cacher, ben, ça ne veut pas charger, ben, écoutez, non, parce qu'en fait, j'avais vu dans une réponse que, enfin, dans plusieurs réponses, même qu'en fait, ce tweet-là, c'est des bots qui ont la même photo de profil, ou presque, plus ou moins la même description, un ad qui ressemble plus ou moins, mais c'est pas le même, et exactement le même texte, les mêmes images, au même moment, avec le même lien qui dirige vers l'article de Kytogénique, qui va t'apprêt t'amener vers le truc pour vendre, et, bien évidemment, alors ça, c'est formidable, parce que je ne vous l'avais pas montré, mais, en gros, sur l'article, tu vas avoir des commentaires, et dans tous les commentaires, en fait, il n'y en a pas un seul, mais vraiment pas un seul, qui n'aura pas Kytogénique Accélérator avec le lien traqué dessus, ce qui est incroyable, c'est que, est-ce que, de toi à moi, vraiment, est-ce que tu as déjà mis un lien, genre un lien avec la balise, tu vois, pour avoir le truc clean et tout, est-ce que tu as déjà mis un putain de lien, comme ça, dans un commentaire ? Parce que, perso, jamais, vraiment, je n'ai jamais fait ça, ça n'existe pas, en fait, si tu réessayes la prochaine fois avec une autre arnaque, s'il te plaît, ça ne prend pas avec moi, et ça ne prendra pas avec vous non plus, parce que vous n'êtes pas stupides, ou en tout cas, j'espère. Sous-titrage ST' 501 Certains feraient le lien avec la stupidité, et Fortnite, pour le coup, je ne le ferai pas, parce que, bah, c'est déjà, de une, c'est trop facile, et de deux, ce n'est pas vraiment mérité. Le jeu est bien, après, la communauté, c'est un autre débat. Mais, par contre, en parlant de la communauté, il y a eu, cette semaine, un raz-de-marée au niveau de Twitter, avec le hashtag Fortnite End. Et, pour une raison très, très simple, c'est qu'en fait, Epic Games a décidé de retirer le turbo build. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le turbo build, en fait, c'est ce qui te permettait de rester appuyé sur ta souris, et de spammer les constructions pour peu que tu saches le faire. C'est pas très compliqué en soi, mais, du coup, ça permettait vraiment, limite, de construire des cathédrales en 5 secondes. C'était... Bon, c'était casse-couille, on va pas se mentir, c'était vraiment chiant, quand t'as pas l'habitude de faire du build, ou alors que tu débutes le jeu. Après, c'est vachement cool pour les gens qui sont ultra, ultra calés dessus, qui jouent, genre, tous les jours, etc., t'avais une vraie sensation de savoir step up en termes de gameplay. Donc, du coup, ils ont retiré ça, et là, c'était fini, en fait. Tout le monde était en mode. Mais c'est un drame ! Je vous invite tous à désinstaller le jeu ! Je vends mon compte ! Regardez ! 400 balles qui sont partis en V-Bucks ! Regardez, c'est parti en fumée ! Il y a vraiment des gens qui ont vendu leur compte. Par contre, les gars, si vous cherchez un petit peu, il y a des gens qui ont vraiment vendu leur compte. C'est pas une blague. Et pendant un moment, effectivement, Epic Games a pu recenser une grosse chute, en fait, en termes de fréquentation sur Fortnite liée à ce hashtag, liée à ce boycott que les joueurs ont fait. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont... Ils ont décidé de remettre le turbo build, tout simplement. Histoire de calmer un petit peu les gens, de se dire... Bon, les gars, c'était un test, c'est... Voilà ! On va dire que il s'est jamais rien passé. Hop ! Voilà ! Magie ! Retournez vous amuser à faire Notre-Dame de Paris en mode créatif. Ouais, voilà ! Allez ! On fait ça ! N'oubliez pas les teamfights, tout ça, tout ça. Ça va être génial ! N'oubliez pas de mettre vos V-bucks aussi ! Ça, c'est important ! On m'avait demandé de parler de politique ! Putain ! Parle de merde, mais qu'est-ce que je fais ? On m'avait donc demandé de parler de politique. Alors, j'ai deux sujets. Un qui va être très anecdotique et l'autre, on va s'arrêter un petit peu dessus parce que ça nous concerne un petit peu. Le sujet un peu anecdotique, c'est que visiblement, Donald Trump a décidé que ce serait peut-être pas si con que ça de dire « Eh, les gars, et si on balançait des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu'ils arrivent pour les tuer ? » Bon, vous vous doutez bien que l'idée n'a pas été reçue en mode « Ouais, mec ! Très bonne idée ! » Ça traite... On fait ça tout de suite ! Justement, il y en a un, Force 4, qui arrive. C'est parti ! Il s'est rectifié, il a fumé. Non, mais je n'ai jamais dit ça, les gars ! Bon, il l'a certainement dit que ça peut potentiellement ne pas trop nous étonner. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'histoire entre le président brésilien et Brigitte Macron. J'ai vraiment l'impression de faire un magazine people, en fait, c'est incroyable. Genre, il y a tellement de merde qui se passe. Genre, ça veut rien dire. Pour résumer assez rapidement, durant le G7, il y a un tweetos brésilien qui a un petit peu taillé Brigitte Macron en la comparant avec la première dame du Brésil. Et c'est vrai que, en regardant un petit peu, on n'est pas vraiment sur le même type d'âge. Tout simplement. Soyons francs, on n'est pas sur la même tranche d'âge. Mais toujours est-il que ce bon monsieur, c'est alors emparé du truc-là, a écrit au mec, lui a répondu, il fait, mais on le taille pas trop, le gars, quand même. Il lui dit pas trop. Donc là, on est vraiment sur les mecs qui font partie des sept plus grandes puissances du monde. On est toujours sur un level de cours d'école. Surtout qu'en plus, cette semaine et la semaine encore avant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le feu, quand même, en Amazonie. C'est quand même un petit peu plus important que la gueule de notre première dame. Et donc Emmanuel Macron a répondu il y a aussi en disant « Le peuple brésilien mérite un petit peu mieux en termes de président. J'espère que le prochain sera au moins à la hauteur du peuple brésilien. » Ben, comment vous dire ? Suite à tout ça, le hashtag « Disculpa Brigitte » qui veut dire tout simplement « Excuse-moi Brigitte, déso, déso Brigitte, c'est pas de notre faute, concrètement. » Qui disent avoir un petit peu honte quand même de leur président, en tout cas de son comportement. C'est vrai que ça peut se comprendre totalement. Si mon président se permettait de tailler comme ça le physique de la première dame ou du premier ministre d'un pays avec qui il est en négociation officielle, je ne suis pas certain d'assumer le move de mon côté. Et on va terminer sur une info un petit peu plus légère quand même, enfin légère. Ça dépend pour qui. Si vous étiez dans cette situation-là, je ne pense pas que vous auriez kiffé. En tout cas, il s'agit d'un chauffeur de bus qui enferme ses passagers et se barre, tout simplement. Alors en fait, le principe de cette affaire, c'est tout simplement que les passagers, ils parlaient de ouf et tout ça. Il a saoulé, il a fait « Ok, je me casse » et il s'est donc levé tout simplement et il s'est donc levé à refermer la porte derrière lui et à verrouiller. Le mec a laissé je ne sais pas combien de passagers dans un bus sans climatisation, sans radio pour s'occuper, rien que dalle. Tout ça, bien évidemment, en plein milieu d'une gare routière. Voilà, c'est parfait, on ne pouvait vraiment pas avoir un meilleur combo. Donc pendant 30 minutes, les mecs dans le bus vont quand même patienter. Ils vont se dire « Bon, c'est une sacrée blague béber, t'as fini ton café, t'as fait ta pose clope, tu reviens s'il te plaît, on a peut-être besoin de bouger et puis il commence à faire chaud là, entre-temps, t'as le chauffeur qui va être appelé par sa direction, qui va lui gueuler un peu dessus en mode « Bon, écoute, Gérard, c'est au moins la cinquième fois que tu le fais ce mois-ci, est-ce que tu pourrais au moins les libérer ? Est-ce que tu pourrais au moins faire quelque chose ? » Tu vois, laisse-les sortir du bus, ça reste quand même notre propriété, fais quelque chose. Donc un petit peu réticent, le mec, il va venir, il va débloquer et puis bon, tout se passe bien. Il n'y a aucune poursuite pénale qui va être mise sur la gueule du mec et tout est bien qui finit plus ou moins bien. Il s'est quand même pris une sanction en interne. Le mec, il a quand même bloqué je ne sais pas combien de personnes pendant 30 minutes sous un putain de cagnard. Donc c'était un minimum. Et enfin, mais c'est certainement la meilleure info, je pense, de toute la vidéo, un mec au Mexique a décidé de suivre une femme tout en se masturbant. Genre, l'article précise « Furiously masturbating » c'est-à-dire le mec, il n'y allait pas de bain mort, tu vois, il charbonnait, on va dire, il tapait du dur. Donc c'est un mec de 32 ans qui s'appelle Georgy Fente Acosta qui a plus ou moins 11h30 a décidé de courser une meuf tout en se barlant de manière assez vigoureuse. Donc, il va se faire arrêter assez vite et les flics vont le capter avec son frog baissé en train de regarder par la fenêtre de sa voiture. Il était tranquille, il était posé. Je crois que le mieux, en fait, c'est son excuse parce que les mecs, donc ils vont l'arrêter, ils vont le faire mais vous faites quoi, en fait, monsieur, vous pouvez ranger ça, s'il vous plaît. Et le mec, au lieu de s'excuser tout simplement et de ranger son engin, il va faire non, mais c'est à moi, je fais ce que je veux avec, je suis malade, j'ai un problème. Putain, mais c'est incroyable. Forcément, il va se faire choper, il va être mis en garde à vue, la victime va formellement l'identifier en mode oui, c'est lui, je reconnais sa gueule, c'est clairement lui et donc du coup, il est accusé de nudité sur voix publique déjà pour commencer et d'exposition d'organes génitaux. Alors, il n'y a pas de harcèlement sexuel dans l'histoire d'après l'article mais on pourra noter qu'il est également à comparaître pour le fait qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Voilà, on est... c'est un crime comme un autre au final, peut-être pas le pire de ce qu'il a fait mais un crime comme un autre. Vous avez quand même de sacrés délires les riquins, je ne vais pas vous dire mais... Et c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à poser le like, à vous abonner, à bien évidemment partager un maximum sur les réseaux sociaux parce que putain, bordel de merde, ça vient de là, ça vient vraiment de Twitter, des articles en général donc si jamais il y en a qui ont loupé ce genre de pépites incroyables, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Ciao !